Hello tout le monde ! Aujourd'hui c'est une vidéo tutoriel pour apprendre à créer cette étagère meubles en carton en forme de lune. J'ai créé dans le passé beaucoup de meubles en carton de tailles, de formes et de styles différentes, que ce soit des bibliothèques, des fauteuils. J'ai aussi créé le mobilier en carton pour ma boutique au rez-de-je-sé que vous voyez là en image. Aujourd'hui on crée une petite étagère toute simple qui ne nécessite pas autant d'étapes qu'un vrai meuble en carton. Si vous avez vraiment envie d'apprendre les fondations de création d'un meuble complet, il y a une playlist détaillée où je vous partage vraiment les essentiels qui sont toujours les mêmes. Il y a par exemple des gestes qu'on va faire dans ce tutoriel que je vous conseille d'aller voir en détail dans cette playlist là. Donc cette étagère, je l'ai déjà installée dans plusieurs endroits dans ma maison. Elle a déjà eu deux couleurs différentes donc vous pouvez tout à faire repeindre un meuble en carton sans aucun souci. Vous pouvez le vitrifier, donc c'est à dire vraiment le vernir avec un vernis biologique qui sert habituellement pour le bois et utiliser des peintures murales traditionnelles à l'acrylique, lavable à l'eau pour que vous puissiez décorer vos meubles librement. Tout ce qui fonctionne aussi avec le patchwork, même du papier peint, ça fonctionne aussi très bien avec des cols blanches dans ce cas là. Donc on va commencer la création de cette étagère en découpant dans un carton. Idéalement, je vous conseille d'avoir des plaques de carton qui font ce qu'on appelle minimum deux cannelures. Donc vous voyez qu'il y a deux couches en fait sur ces plaques de carton. Ça fait environ un demi centimètre d'épaisseur en moyenne. C'est ok si c'est un peu moins, il n'y a pas de souci mais ça fonctionnera mieux ou en tout cas ça sera plus rigide si vous avez des plaques d'environ un demi centimètre. Vous pouvez en trouver par exemple dans tout ce qui est emballage de vélo, d'électroménager, de meubles que vous avez peut-être acheté. Idéalement, on essaye de récupérer une plaque où il ne va pas y avoir d'aspérité ou d'agrave, de trous. Donc j'essaye de choisir une zone qui est la plus propre possible évidemment. Et idéalement, un carton aussi où il n'y a pas d'autocollants plastifiés qui vont du coup être plus difficile à peindre. Dans un premier temps, il va falloir que je fasse ma face avant d'étagère. Je vais avoir besoin d'un dessin pour l'avant du meuble et un dessin pour l'arrière du meuble. Donc pour pouvoir dessiner cette lune, vous pouvez évidemment aller imprimer quelque chose à partir d'internet mais dans mon cas, vous voyez que je me suis simplement servi d'un compas. Vous pouvez aussi vous servir d'assiette, de bol, de plat, n'importe quoi qui est rond et qui vous permet de faire ces trois cercles qui vont être imbriqués les uns dans les autres. Au niveau du cercle central, j'ai fait une épaisseur de minimum 4 cm de façon à ce que mon cercle central ne soit pas trop fragile. Environ, allez, un minimum de 3 cm, 3,5 cm mais idéalement 4 cm, c'est parfait. Il va nous falloir donc un dessin pour l'avant et ensuite un dessin identique pour l'arrière. Dans cette image, je vous montre comment couper le carton. Ne faites pas attention au modèle, c'est un autre modèle mais c'est des images qui étaient beaucoup plus claires pour que je puisse vous montrer comment est-ce qu'on coupe dans le carton, que ce soit en ligne droite ou en ligne arrondie. Alors évidemment, c'est bien de protéger votre table, au minimum avec une plaque de bois, un déchet, quelque chose et encore mieux avec un tapis de découpe. Ici, c'est un petit tapis, habituellement j'en ai un grand mais sur ces images-là, c'était un petit. Vous voyez que quand c'est en ligne droite, j'utilise simplement la latte et lorsque c'est dans une courbe, je picote comme quand on était petit. Ouais, ouais ! Donc je fais plusieurs passages en faisant attention à ne pas avoir mes doigts dans le passage. Donc vous voyez, je fais des petits picotages avec le cutter de façon à ce qu'une première tranchée soit tracée et ensuite je passe deux ou trois fois si nécessaire jusqu'à ce que j'ai transpercé complètement le carton. En ligne droite, c'est la même chose. Je vais aller plutôt doucement et faire une première encoche grâce à ma latte et je passerai autant de fois que nécessaire pour pouvoir enlever mon morceau de carton plutôt que de pousser trop fort et risquer de couper au-delà de mon dessin. Lorsque j'ai fini de couper la face avant, je vais reporter exactement le même dessin sur un autre carton pour pouvoir avoir mes deux gabarits. Vous vous rappelez la face avant et la face arrière. Elles seront peut-être un petit peu inégales. La première fois qu'on coupe, c'est peut-être pas tout à fait droit, c'est pas grave, on va pouvoir poncer ça grâce à du papier à poncer tout simplement, du papier verré. Peu importe le grain, le carton se ponce très facilement, vous verrez ça dans l'étape suivante. Donc je vais aussi me mettre un petit repère simplement parce que parfois quand on coupe, on n'a pas la lune qui est totalement identique à droite et à gauche. Donc parfois c'est un petit peu plus large à droite et parfois un petit peu plus large à gauche. Et donc lorsqu'on va reporter ce dessin-là, on va aussi reporter peut-être une inégalité, une petite erreur. Donc je vais simplement faire un petit repère pour que à chaque fois le côté droit de ma lune soit identique. Vous allez voir que lorsque vous allez mettre les gabarits ensemble, ils ne seront peut-être pas tout à fait identiques, c'est pas grave, vous pourrez poncer ça. Voilà. Alors à l'intérieur de notre étagère lune en carton, il y a une structure avec des poutres qui vont relier, donc ce sont des rectangles en carton tout simplement, qui vont être collés entre l'avant et l'arrière. Ces rectangles en carton, si c'est un meuble qui doit porter beaucoup comme une étagère ou comme un fauteuil ou bien comme une commode ou quelque chose comme ça, alors il y a une règle à suivre qui est spécifique et je vous renvoie dans ces cas-là plutôt à la playlist meubles en carton où je vous ai vraiment partagé les règles de base et l'initiation. Mais dans ce cas-ci, c'est très instinctif, c'est plutôt un peu plus au feeling, la règle n'est pas la même tout simplement parce qu'on n'a pas de mur porteur, il n'y a pas de gabarit central, on doit juste faire en sorte que l'avant rejoigne l'arrière. Donc je découpe toute une série de poutres qui vont avoir par contre une mesure qui surtout ne doit pas dépasser de notre dessin, c'est surtout ça. Donc vous voyez que chaque rectangle qui a été collé entre l'avant et l'arrière, chacune des poutres a une mesure identique à l'endroit où elle vient se poser, pour faire un peu simple. Encore une fois, c'est un peu différent pour des meubles qui portent beaucoup. Mais dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est prendre un de mes gabarits et à l'intérieur, je vais tracer tout un ensemble de lignes sur lesquelles je viendrai poser une poutre, coller une poutre plus précisément. Alors y a-t-il dans ce cas-ci une règle spécifique ? Pas vraiment. Que vous en mettiez un petit peu moins, un petit peu plus, ça ne va rien changer à part que votre meubles sera un petit peu plus solide, un petit peu plus rigide ou un petit peu moins. Donc ce que je veux tout simplement faire pour mon propre meuble, dans mon cas, je veux quand même que mon étagère tienne longtemps. Donc vous voyez à peu près le nombre de poutres que j'ai choisi de mettre et surtout, ce que je vais vouloir faire, c'est deux étapes principales. La première, c'est de mesurer chacune de ces lignes que j'aurais placées de façon un peu perpendiculaire à la courbe. Vous voyez que chaque ligne va accompagner la courbe, un peu comme si c'était une horloge. Et par contre, une fois que j'ai mesuré chacune de ces lignes, je vais les numéroter, ce qui me permettra de savoir exactement combien de poutres je dois couper. Et pour chaque numéro de ces poutres, elle fait quelle mesure ? Par exemple, la poutre numéro 8, que j'aurais numérotée peu importe dans quel sens, cette poutre numéro 8, elle mesure combien de largeur ? Au niveau de la longueur, chacune des poutres va faire exactement la même longueur, évidemment, puisqu'il n'y a qu'une profondeur de meuble. Entre l'avant et l'arrière, c'est toujours la même profondeur. Donc imaginons que vous avez choisi une profondeur de 20 cm. Cette mesure-là sera là pour chacune des poutres que vous allez couper. Par contre, chacune des poutres, la 1, la 2, la 3, auront chacune peut-être une mesure spécifique en fonction de l'endroit où vous allez venir la coller. Donc, je vous conseille tout simplement de prendre une feuille, un petit bloc-notes à côté. Vous prenez le nombre de poutres que vous allez devoir couper, vous les numérotez, vous les mesurez, et ensuite, il suffit de couper tous ces rectangles que nous allons venir coller sur un de nos deux gabarits. Et ensuite, nous ferons la même chose avec l'autre côté du meuble. Nous viendrons coller la façade arrière de notre meuble. Avant ou arrière, en premier, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est simplement que vous ayez des poutres qui rejoignent l'avant à l'arrière et que ces poutres ne dépassent pas de votre dessin. C'est tout ! A partir de maintenant, il nous suffit de coller chacune des poutres sur le trait qui lui correspond. Vous avez un numéro sur la poutre, évidemment, notez au bique, au crayon ou au marqueur, et vous allez la placer simplement là où le trait correspond. Si vous avez un pistolet à colle, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile. Je vous mets aussi en lien, en barre d'infos, et en haut à droite sur cet écran, le lien vers la vidéo qui vous montre comment coller au pistolet à colle sur les meubles en carton. Mais je vous montre aussi également dans cette vidéo, une technique qui permet de coller si vous n'avez pas de pistolet à colle. Dans mon cas, pour ce meuble en particulier, j'ai utilisé du papier craft gommé. C'est un papier craft qui est pré-encollé d'un côté un peu comme un timbre à l'ancienne. Et simplement, évidemment, au lieu d'utiliser sa bouche, on va utiliser une éponge mouillée pour pouvoir l'humidifier très légèrement du côté brillant. Et c'est plus important d'utiliser du papier craft gommé comme celui-là, plutôt qu'un simple autocollant scotch ou autre qui ne tiendra pas et ne durcira pas autant que ce papier craft-là. Donc je coupe des petits bouts que je vais venir coller des deux côtés. Si j'avais un pistolet à colle, je ferais les deux étapes. Je mettrais de la colle en dessous de ma poutre et ensuite je mettrais dans les deux coins le papier craft gommé pour solidifier encore plus. Ici, comme ce n'est pas un meuble qui porte beaucoup, j'ai tenté le coup de zapper cette étape-là et ça a très bien fonctionné. La seule différence, c'est qu'il faut un petit peu plus de patience parce qu'il faut que ça sèche un petit peu. Dans ce cas-ci, comme j'ai utilisé uniquement du craft et pas de colle, j'ai mis tout à la fin du collage des livres par-dessus la structure pour être sûre qu'elle sèche bien à plat, qu'il n'y ait pas de poutre qui va se décoller à gauche ou à droite parce que si on avait eu de la colle, ça aurait séché immédiatement tandis qu'avec du papier, ça prend un petit peu plus de temps. Un petit arrêt sur image ici pour cette poutre en particulier. Vous voyez donc, c'est la poutre numéro 13. Elle est plus large que les autres et elle mesure 8 cm de large. Vous voyez qu'elle va jusque dans le coin qui va faire la jonction vraiment entre les deux courbes. Si je fais ça, si je choisis de placer une poutre vraiment directement dans l'angle autant à gauche sur la petite poutre de 4 cm qu'à droite sur la poutre numéro 13, c'est parce que ça va beaucoup m'aider à faire la couverture du meuble par la suite, la couverture extérieure. Si vous faites la couverture extérieure avec un carton épais, peu importe, j'ai envie de dire si vous avez ou pas une poutre de soutien à cet endroit-là. Par contre, moi j'ai utilisé pour faire la couverture du meuble un carton qui est lisse et qui est assez souple. Et donc, j'ai vraiment besoin d'avoir cette poutre à cet endroit-là de façon à ce que je puisse l'utiliser pour démarrer le collage de ma couverture. Vous allez le voir en image par la suite, mais quoi qu'il en soit, si vous avez l'occasion de placer cette poutre à cet endroit-là, c'est cool. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, ça n'aura pas de conséquences très importantes. Enfin, un autre petit cas particulier, c'est dans les pointes de la lune qui est très très fine, on peut le dire. Je fais pareil, je vais mettre une poutre qui est vraiment plus large, qui va vraiment aller jusque dans le coin de la pointe. Ça va me permettre d'avoir une pointe qui est solide et en ayant une poutre à cet endroit-là, au moins, je n'ai pas l'intérieur du meuble qui est vide dans une zone qui est aussi fine, aussi étroite et qui pourrait se plier si elle n'a pas un support à l'intérieur. Le principe, c'est simplement d'aller vraiment faire en sorte qu'il y ait un support dedans. Voici en image comment je m'y prends. C'est la poutre numéro 29. Peu importe le numéro de la poutre, mais comme ça, vous voyez de laquelle je parle. On avance avec le collage de toutes les poutres sur une des deux surfaces. Et lorsqu'on a terminé, on va retourner toute la structure sur l'autre côté. Et vous voyez, ça n'est pas encore collé. Par contre, je vais les placer plus ou moins à la bonne place pour que ça soit perpendiculaire. J'ai mis des livres et du poids par-dessus, ce qui va m'aider à coller le deuxième côté sans que ça se soulève naturellement. On voit là maintenant que toute la structure est collée, séchée, terminée. C'est, comme je vous le disais, encore plus rapide lorsqu'on a un pistolet à colle. La structure, donc, n'a plus qu'à recevoir son habillage intérieur et extérieur. Vous avez deux possibilités pour ça. Vous pouvez même, pour un petit meuble décoratif comme celui-là, simplement utiliser des boîtes de Kellogg's ou ce genre de choses. Vous savez, le carton qui est avec les boîtes de céréales. Vous pouvez utiliser du carton récupéré qui est avec des cannelures que vous allez simplement plier dans le sens des lignes du carton. Si besoin, je vous remets une vidéo en information ici au-dessus avec la façon de faire lorsque vous avez du carton récupéré. Et dans mon cas, j'avais de la cartonnette grise qui était un petit peu rigide mais par contre qui allait rendre le meuble assez solide. Mais surtout, j'avais envie de lui donner un aspect très lisse. Donc, si vous aimez aussi le côté lisse, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, dans ces cas-là, le carton de type boîte céréale peut tout à fait faire l'affaire. Il existe parfois aussi entre les meubles qu'on a, enfin dans les boîtes des meubles qu'on achète, il y a parfois des cartons de protection qui ressemblent à ça. Et si vous voulez vraiment en acheter, il y en a, tout comme le papier craft gommé, dans les magasins de loisirs créatifs. En Belgique, on en a chez Ava, chez Schlepper, mais il y a plein d'autres magasins de loisirs créatifs où vous pouvez non seulement acheter de la cartonnette comme ça, mais aussi évidemment le papier craft gommé. Je commence toujours par l'habillage intérieur d'un meuble, même si c'est une petite étagère, parce que ça nous permet de bien voir par l'extérieur lorsqu'il faut le coller. Et je termine toujours par l'habillage extérieur d'un meuble. Donc, je commence ici par le cercle qui est au centre, à l'intérieur. Je vais découper une bande qui correspond à la longueur de ce cercle. J'aime bien avoir une bande de carton qui dépasse un tout petit peu. C'est plus facile parce que surtout lorsqu'on fait des meubles qui ont des courbes, on a tendance à partir de travers lorsqu'on fait le collage. Je vous mets encore une fois le lien vers la technique détaillée lorsqu'il est temps d'habiller un meuble en carton, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'un meuble, surtout lorsqu'il s'agit d'une courbe. Mais dans ces cas-là, je ne vais pas vous cacher qu'il n'y a pas d'autre choix que d'avoir un pistolet à colle. C'est un peu compliqué de fonctionner sans pistolet chauffant. Ça coûte une quinzaine d'euros en moyenne en magasin bricolage. Ce n'est vraiment pas très cher. Et surtout, ça sera plus facile, plus rapide et plus solide. C'est possible que ça dépasse et que vous soyez obligés de faire un petit peu de ponçage pour faire des finitions. Les finitions en elles-mêmes avant la peinture. J'aime bien placer du papier craft sur tout le bord. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet de ne pas voir la fissure entre les collages. C'est toujours du papier craft gommé. Vous voyez, je fais comme des petites jupettes, on va appeler ça comme ça, aux ciseaux quand le papier est sec. Petit à petit, je vais aller mettre du papier sur tous les bords pour faire les jointures et faire en sorte que la finition sous la peinture soit vraiment propre. Tout le monde n'aime pas faire ça. Ce n'est pas obligatoire, encore une fois. Mais par contre, le risque, si vous ne le faites pas, c'est non seulement on voit les défauts de collage entre les deux parties. Mais aussi, il se peut que la peinture vienne se glisser à l'intérieur du meuble lorsque vous peignez et ça peut décoller les cartons que vous avez collés. Pour le centre de mon cercle, j'ai installé une petite planchette de carton, comme si c'était une petite étagère à l'intérieur. Encore une fois, c'est juste une petite fantaisie de ma part. Vous pouvez utiliser soit du carton épais si vous avez réussi à en récupérer et sinon, vous pouvez aussi coller entre elles une, deux ou trois plaques de carton récupérées pour faire une petite planche. Je la place à l'intérieur, je mets deux petits traits de colle et du papier craft dans les coins pour sécuriser ma petite planche juste avant la peinture. Donc ici, lorsque j'ai construit ce meuble, je lui avais déjà donné toute une petite couleur verte claire. Voilà, vert clair. Ensuite, il a eu une couleur un petit peu turquoise et puis plus tard, je l'ai repeint dans les couleurs de ma nouvelle maison dans un vert foncé qui correspondait aux autres meubles de mon atelier et de ma boutique. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment repeindre plusieurs fois votre meuble en fonction de vos goûts et de vos envies sans que ça ait de conséquences. Donc pour récapituler un petit peu, un meuble en carton traditionnel, on va dire, utilisable comme une grosse bibliothèque, etc., ça va toujours être un peu le même principe. Je le récapitule dans la playlist concernée sur ma chaîne. C'est toujours une façade avant, une façade arrière, des poutres pour relier les deux et un ou plusieurs murs porteurs à l'intérieur, des murs vraiment qui sont d'un dessin identique aux façades avant et façades arrière. Et plus le meuble aura besoin de portée lourde ou sera profond et plus vous devrez créer des murs porteurs à l'intérieur de façon à ce que les poutres puissent elles aussi être supportées par ces murs dans le meuble. Et la dernière étape est toujours la même, c'est habiller toutes les cases à l'intérieur de votre meuble et ensuite terminer par l'habillage extérieur du meuble. Finir avec une petite finition de craft gommée dans tous les coins intérieur et extérieur et puis peindre et décorer votre meuble. A bientôt pour un prochain tutoriel. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir faire de belles créations chez vous à partir de cartons récupérés. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada